Bonjour à tous alors cette semaine une vidéo un peu spéciale parce qu'elle présente un nouveau concept je vais inviter un dessinateur qui va venir dessiner avec moi et qui va parler aussi de son travail de sa passion dans cette vidéo il s'agit d'un grapheur donc on va se balader sur la feuille avec nos marqueurs et discuter et on ira ensuite se balader dans la ville à la fin de la vidéo pour mettre en partie ce qu'on a dessiné seront abordés dans cette vidéo le style les couleurs et les risques liés à cette activité je laisse donc maintenant la place à deal et c'est parti tu as commencé direct par deal en fait non j'ai commencé par sade mais c'était pris tu vois bah j'aime bien comment tu fais les traits là comme ça sans lever sans lever le crayon ouais non on va faire un remplissage assez simple du dessin c'est plus après parce que ben j'ai été amené à traîner dehors et que c'est une manière de passer le temps aussi ouais entre nos copains il ya une espèce de concurrence qui qui s'installe autant dans la qualité de ce que tu produis que dans les risques que tu prends ouais parce qu'en fait c'est suffit pas de dessiner dans son coin dans ce carnet non il faut aller sur le terrain quoi les gens prévoyant qui réussissent souvent c'est qu'ils ont déjà repéré un endroit tu vois c'est un peu comme de l'infiltration où tu prépares une action ouais je prépare ton plan quoi bon moi j'aime bien les lettres assez simple pour le vandal peut être assez carré assez évocatrice ouais je veux dire ça c'est pour un jeu pour des graphes rapides ouais ça c'est du genre tu mets combien temps pour poser un choix je peux pas dire ça dépend ça peut être très vite comme je peux prendre un peu plus de temps mais évidemment quant à lie et la performance artistique et la performance de d'un endroit particulier qui est difficile à réaliser ben plus ta pièce est jolie et puis les risques a été élevés et plus de ta notoriété ouais ça qui est d'accord c'est pas gratuit quoi c'est vraiment je peux pas tricher quoi ouais ouais en tout cas c'est si tu as des ambitions tu t'investis beaucoup ont tourné la page assez rapidement dans le graphe ouais justement par rapport à ça ouais par rapport aux risques en cours et la passion qui était peut-être pas suffisamment présente ouais d'accord là puis c'est vrai que oui c'est risqué mais rien il y en a qui meurent ouais il y en a qui sont percutés par des trains qui tombent de toits qui ouais il y en a qui ça leur gâchent leur vie à cause des amandes à cause de la justice non on assume ce qu'on fait on en a dit bon on verra tout à l'heure mais tu m'avais montré des graphes avec où tu as des jeux un peu sur la rythmique des lettres tu vois ouais tu as fait des rythmes et tout avec les courbes et contre courbes ouais c'est aussi ça c'est peut-être pour des pièces plus travaillées tu peux retrouver des effets réguliers dans des graves très simples ouais là il n'y a pas vraiment un effet dans ma pièce peut-être à part cet angle ce que tu retrouves dans le L et cette espèce de retour tu as trouvé un peu dans le A et les E ouais ouais alors du coup pour les couleurs tu choisis je sais pas tu as des gammes tu as des ce que en fait quand tu fais ton croquis c'est est-ce que c'est la façon dont tu poses tes couleurs quand tu fais ton dessin est la même que quand tu dirais c'est les mêmes étapes tu as des choses un peu différentes quand tu dessines quand tu fais en vrai quoi ben après non je sais pas c'est les moyens du bord en fait quand tu dessines chez toi là je parle pour moi parce qu'il y a des gens qui vont mettre beaucoup d'argent en matériel je l'ai déjà fait ouais mais après ben voilà faut renouveler et comme ça reste plutôt un passe temps il y a un moment où tu peux pas non plus y mettre trop d'argent sinon ça devient pas très rentable ouais parce que t'as pas d'ambition commerciale derrière ou c'est juste pour t'amuser passer le temps ouais en fait il suffit juste de répéter des lettrages et après toi tu sais que tu as ta gamme colorée tu sais comment tu vas la poser ouais voilà je sais qu'en fait je pourrais m'adapter là tes choix là tes couleurs ils sont bien ouais je pense merci ce bleu sur le rouge et le vert là il rentre bien au contrat c'est dur avec posca parce qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs donc il ya des gens qui arrivent à les mélanger ouais faut être rapide quand même ce qui est bien c'est que quand tu prends pas le noir comme couleur de contour comme ça ouais tu peux le prendre comme couleur d'extra light pour tout entouré et là du coup ça va grave péter avec un peu de blanc dedans ouais ouais c'est trop satisfaction mélanger les couleurs pour faire autre chose que du réalisme on fait un peu de l'abstrait pour les couleurs en fait il suffit de choisir trois couleurs par exemple là tu en as choisi ouais tu en as trois des complémentaires donc des complémentaires en fait c'est des couleurs qui sont opposées le rouge c'est une couleur chaude donc la complémentaire du rouge c'est le bleu ouais tu peux grave aller comme ça mais après il ya des combinaisons gagnantes en fait il ya le intérieur jaune contour rouge intérieur jaune contour bleu ouais il ya croix et noir noir et chrome il ya des classiques à bicolore ouais qui sont non négligeable d'accord mais après effectivement temps quand tu commences à permettre d'aller dans la couleur ce que si tu fais de la fraise tout ça serait que c'est intéressant ouais j'aimerais tout ça de rajouter quelques couleurs en plus ouais mais en fait là ce que j'ai remarqué c'est que tu vois tu as trois couleurs de base et après tu vas dans tes effets prendre dans cette dans ces trois couleurs tu vas prendre par exemple un rouge un peu plus foncé ou un orange un jaune qui va se rapprocher pour rajouter un peu de nuance de réo donc là c'est un super outliner en fait ça va faire ressortir tout le grave et ça normalement il fait d'un seul trait ah ouais tu veux ce qui apporte ton qualité oui parce que tu as un truc fluide donc le but c'est de lâcher même si un petit écart tu vois au final ce n'est pas très grave parce que ta tête elle rentre dans le champ oui ça fait déjà le l'allemand fou l'allemand fou là qui sautait partout ah oui il avait un létrage particulier ça c'est un classique non ce style arrondi ouais c'est l'année 90 est-ce qu'il y a des styles que tu peux rattacher à une époque par exemple ouais mais tout a été tellement repris refait déformé repris refait la salle graffiti ouais c'est des choses que tu peux faire très rapidement sur les murs j'imagine que tu as galéré au début pour avoir cet équilibre entre les lettres en fait ça c'est vachement beau c'est qu'à chaque fois toutes tes lettres sont bien équilibré ça tu l'a appris en galérant c'est à dire que tu fais tu commences et des graphes tu avais une première lettre super belles grosses et puis les autres c'était plus petite mal proportionnée et parfois même tu avais plus la place sur la feuille pour moi ça commence comme ça après à la fin tu arrives à faire un truc un peu homogène pour moi parce que à force de répéter les mêmes lettres quand même ouais on est tout ce qu'elle vient voilà voilà il faut abuser il faut pas le pisser mais là par exemple le E il rentre trop il rentre trop tu vois dans le B là on le voit pas bien mais en fait tu vois le tag ça a toute son importance parce que c'est une recherche aussi en fait quand tu dis c'est une recherche c'est à dire bah c'est une recherche comme quand tu recherches à faire des lettres sur un graphique au final tu cherches à faire une combinaison gagnante tu vois qui n'a rien à voir en fait tu essaies de pas être systématique dans ton dans ton lettrage moi ça c'est mon approche après il y a des gens ils ont une signature et toute la vie ils garderont les mêmes lettres moi il y a celle-là celle-là c'est les trois qui reviennent principalement encore ouais celle-là elle est vraiment plus carré celle-là plus arrondi là t'as dans une espèce de mix c'est ma préférée quoi avec un espèce de A qui n'a rien à voir et un enchaînement du ALE qui a beaucoup de sens ouais en fait ouais c'est bien parce que du coup ça met en valeur les lettres vu qu'elles ont deux styles différents ça met chacune en valeur l'autre parce qu'elles sont très contrastées quoi et celui-là aussi que j'ai oublié mon gros regarde dans sa progression il est ouais très arrondi au final en trois traits ben j'ai une signature homogène d'accord il y en a qui ne marchent pas super tout est possible ouais après c'est vrai que même en fonction de la mine en fait tu peux avoir un style différent de fou et toi si tu veux faire de la 3D avec tes lettres faut que tu regarde dedans le gars qui sait c'est en allemand ouais D A I M c'est pas mal ce qu'il fait c'est la dernière ouais dis qu'est-ce que je fais si tu peux varier les styles je crois ouais voilà nickel ouais 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 ça Là c'est quoi tu l'as écrit quand ? Le dit, à l'envers. C'est celui-là mon préféré. Le rouge il est pas mal. On est noir aussi. Sous-titrage ST' 501. 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 Sous-titrage ST' 501.